Bonjour à tous, je suis Hilaria. Je suis un maître Reiki et une accompagnatrice de transformation personnelle. Ma passion et ce que je suis ici pour aider la collectivité est de passer dans la conscience de soi égoïque, donc d'une perception de qui on est limité, pas ancré dans la vérité de notre être, à une perception de nous-mêmes réelle, vraie, donc posée sous la vérité de l'être sans limite, éternelle, qui en est réalité. Tout ça appliqué dans la vie qu'on vit tous les jours pour qu'il ne reste pas en philosophie. Mais ce n'est pas l'outil de lequel l'humanité a besoin pour concrétiser, ancrer une transformation. Ce qui est demandé est vraiment une mise en œuvre, une incarnation de certaines compréhensions, parce qu'il ne puisse pas rester des concepts, mais qu'il puisse vraiment agir comme moteur transformateur de notre expérience de vie. Donc, aujourd'hui, je voulais traiter un thème qui touche beaucoup d'entre nous, et le thème, c'est celui-là de la codépendance affective. Spécialement, la codépendance, ça se joue dans les relations du couple, je dirais dans les relations qu'on peut définir intimes, très proches, quoi que ce soit le genre. Donc, juste que dans la relation du couple, cette dynamique de codépendance devient tellement émotivement intense que ça se dévoile à la conscience. Donc, pour les êtres qui ont envie de se libérer de cette limitation auto-imposée, qui sont les conséquences naturelles d'avoir perçu notre être comme quelque chose de différent de ce qui est irréalité. Donc, pour ma façon de le voir, la codépendance est la conséquence de cette misinterprétation, misconception de notre être et de l'être aussi des autres, donc de tout ce qui existe, enfin. Je vais m'expliquer. Et la codépendance se base sur l'idée que mon bien-être ou mon mal-être aussi, donc mon état d'être, est défini par quelque chose d'extérieur à moi. Soit le comportement d'une personne, soit des conditions que je vis. Donc, tout ce qui est un pouvoir extérieur, qu'inévitablement je perçois comme déterminant de mon état d'être, est cette dynamique que je définis être une codépendance. OK? Donc, on comprend bien que la codépendance est un état dans lequel on vit la plupart du temps. demandez-vous, par exemple, pensez un moment à votre condition financière, voyez c'est laquelle est la réponse émotionnelle instantanée que vous pouvez contacter à l'intérieur de vous. Pour quelqu'un, ça pourrait être de la peur, pour quelqu'un, anxiété, pour quelqu'un, une sensation d'insécurité, pour quelqu'un, une sensation de sécurité, c'est assez rare, mais c'est possible. Et je m'explique, c'est assez rare, parce qu'on va voir tout de suite qu'enfin, notre état d'être par rapport à une question, donc là on a touché par exemple la condition financière, l'argent, notre relation à l'argent. Notre état d'être, il semble être déterminé par les conditions qu'on vit, mais en réalité, non. raison pour laquelle il y a des personnes qui vivent dans ce que la plupart d'entre nous, on pourrait définir comme une abondance financière, mais ne vivent pas en état d'être d'abondance financière. Ils ne vivent pas donc en état d'être, par exemple, de sécurité, de sérénité, de relax, de, voilà, enjoyment, jouissance de la condition actuelle, mais ils continuent à vivre dans un état d'anxiété, inquiétude, de stress, préoccupation à incréer en plus, préoccupation de la manque, donc dans une sensation, quelque part, de manque. Alors qu'il y a aussi une réalité qu'il y a des gens qui vivent des conditions apparemment plus, comment dire, limitées financièrement, et qu'ils visent avec un état d'être complètement différent. Donc ce qui est important essentiellement de comprendre est qu'il n'existe pas une condition qui objectivement détermine notre état d'être vis-à-vis de la condition. Notre état d'être est complètement déterminé dans notre chemin de pensée, dans nos croyances, dans notre perception. Et la perception de la condition pour le 90% de gens qui sont encore dans un état, comment dire, majoritairement, majoritairement, incotient, ok, et visent l'oscillation entre les moments d'incotience et les moments d'incotience, la perception pour cette catégorie de personnes est totalement déterminée dans le passé. Donc notre expérience vis-à-vis de le thème sous lequel on pose l'attention, cette catégorie de l'argent, sont, comment dire, notre perception est le résultat de l'expérience qu'on a eue vis-à-vis de le même thème et de l'interprétation qu'on a faite de ces expériences. J'ai fait un exemple, c'est très personnel, mais peut vraiment aider à comprendre ça. Je suis grandie dans une famille avec deux parents qui avaient une relation à l'argent apparemment opposée. Donc mon père était un orphelin de père, un fils en fait pas reconnu par le père. Donc il a grandi avec une mère toute seule qui avait deux enfants, lui était le plus grand, dans le temps de la guerre. Et donc une femme pas mariée à cette époque qui ne travaillait pas, elle faisait des petits services, on comprend bien que mon père, il doit avoir vécu vraiment une condition dangereuse par rapport à sa survivance. Il n'avait pas de support de grand-père, grand-mère, donc la maman de mon père était une femme seule. Donc mon père, il a commencé à travailler très tôt en sentant la responsabilité, étant lui, les garçons de l'homme, en fait, de la famille, d'assurer une survivance à toute la famille, à la mère, à son petit frère. Donc il a commencé, je crois, à l'âge de 8, 10 ans, très très vite. Donc il a porté une sorte à cette peur de la manque de quoi survivre. Et je suis... Et quand il a eu des enfants, donc moi et ma soeur, il était encore dans cette terreur de la manque, même si sa condition économique, elle avait largement changé. donc on peut dire qu'il était assez aisé économiquement. En plus, ma mère, elle venait d'une condition complètement opposée. Elle avait grandi dans une famille très aisée financièrement. Donc la préoccupation de l'argent pour elle était totalement étrangère. Deux univers opposés. Au contraire, ma mère avait du mal à la gestion de l'argent, dans le sens qu'elle avait vécu de l'abondance et de la sérénité par rapport à l'argent. Et rien ne lui avait manqué. Et donc le fait après de devoir gérer en tant qu'adulte sa condition financière, le salaire qui venait de sa profession de maîtresse éliminitaire, était un apprentissage pour elle. Donc elle avait la sensation, comment dire, l'attitude de cette sérénité totale vis-à-vis de l'argent qui a rencontré l'angoisse constante de mon père. Moi j'ai vécu avec cette énergie autour de l'argent. Je me souviens qu'étant très effrayée dans la possibilité de la colère, d'une explosion de colère de mon père. Mon père avait des explosions colériques parfois qui devenaient aussi, voilà, violences. J'essayais vraiment de faire comme si j'avais besoin de rien. Même si, je te le dis, ma famille était assez aisée. Donc elle avait un grand appartement à Rome, deux salaires, l'appartement était des propriétés. On était, voilà, on n'avait pas de grands soucis économiques. Mais ma relation à l'argent était filtrée par cette idée. J'ai vu mes parents discuter très souvent vis-à-vis de l'argent. Parce que quand la peur de la survivance de mon père s'activait vis-à-vis du tout, de nos factures de téléphone, etc. et il commençait donc à devenir colérique. Et ma mère ne comprenait pas absolument cette attitude, cette perception. Et donc, en quelque façon, elle a activé de plus en plus avec sa légèreté vis-à-vis de l'argent, cette angoisse et cette colère de mon père. Et donc, j'ai grandi et me faisant extrêmement attention à ne pas de penser l'argent. Donc ma mère, elle m'est poussée, au contraire, à être plus, voilà, sereine vis-à-vis de l'argent. Et moi, j'étais la petite, la plus petite des deux et je faisais très attention, par exemple, que ma mère ne restait pas trop au téléphone pour ne pas faire monter la facture. Et ma soeur aussi, que les deux, ils faisaient attention à la gestion de l'argent. Parce que pour moi, le fait que, quand mon père et ma mère, ils commençaient à disputer, et parfois j'avais vu déboucher dans violence physique cette discussion, pour moi, ça était absolument la chose à éviter. et donc il était une association et moi, de penser de l'argent égale dangère. Et indépendamment de la condition réalistique, réelle, vis-à-vis de l'argent. J'ai mis du temps à travailler sur cette croyance et sur les émotions liées à cette croyance. Mais ma perception de ma condition économique a été pour des années et des années et des années permet de cette peur. De cette peur de survivance, d'un gère de survivance reliée à l'argent. OK ? Donc l'idée est que quand mon état d'être, je le laisse être défini par ma perception, permet de mon passé et donc inconscient, pas élaboré, pas processé. Mon état d'être vis-à-vis de l'argent devient le résultat d'une série de constructions à niveau de mécroyances. C'est une mécroyance incosciente et pas dans la condition réelle de l'argent lui-même. Donc, regagner cette liberté par rapport à notre état d'être vis-à-vis des circonstances qu'on vit est effectivement ce qu'on cherche en cherchant de changer les conditions elles-mêmes. la possibilité de transmuter un état de panique et de terreur vis-à-vis aussi de l'argent mais vis-à-vis de la peur de l'abandon par exemple si on parle d'un couple. la possibilité de se faire traverser dans cet état émotionnel qui vient dans des blessures du passé et d'être nous-mêmes les maîtres guérisseurs de cette partie qui remonte à la surface grâce à une condition extérieure est la clé de notre liberté de tout type de codépendance. Vis-à-vis de chaque condition que l'on vit on peut acquérir en faisant de la percevoir un trait ferme centré sous la vérité de l'être qu'on est et la vérité de l'être qu'on est est qu'on manque de rien et qu'il n'y a pas possibilité d'être détruite donc ma part par exemple liée à la survivance ou la part de mon père liée à la survivance il vient d'un ego qu'il croit qui avec son existence physique dans cet véhicule qu'il a choisi temporellement quand cet véhicule est un danger son existence est un danger alors dans la perspective de l'âme dans la vérité de notre être notre existence ne peut pas être jamais un danger parce que l'être qui en est il est éternel il vient beaucoup avant cette forme physique il continuera beaucoup après cette véhicule physique donc la seule façon de guérir cette peur de cesser d'exister pour mon père comment pour moi c'était de reporter la vérité de la nature de l'être que je suis face à la peur de la perception de l'ego de qui je suis il y a tout le temps une vision pas consciente de nous-mêmes de la vie de l'existence des autres et une vision consciente ok et toute forme de souffrance ça ne veut rien dire d'autre qu'on a glissé vers une façon de voir inconsciente et notre rôle n'est pas de changer les conditions d'une façon qu'on puisse se sentir mieux notre rôle est de faire basculer cette perception interne de l'incoscience à l'acoscience à niveau des relations des couples c'est juste la même chose tous nous on a vécu ce qu'on appelle les blessures de l'âme le réger l'abandon la trahison le négler et à chaque fois qu'on se sent blessé dans la condition actuelle de l'échange relationnel parce qu'une de cette blessure a été touchée pas dans le comportement lui-même mais dans notre perception de ce comportement un exemple sur tous beaucoup de femmes sûrement ils ont expérimenté leur état d'invite de condivision de partage donc aussi de parole avec leur compagnon et le compagnon plutôt immergé dans une lecture d'un journal ou d'un match de foot ou d'un film ou quoi que ce soit donc lui plus silencieux pas engagé dans cet désir de partage au niveau verbal de parole et la femme elle vit généralement ça comment on réagit de soi donc très vite l'interprétation incotient il ne soucie pas de moi ou lui n'est pas intéressé à moi et tellement vite qu'il nous échappe la plupart des fois on donne pour escompté que le silence ou le fait que notre compagnon il continue à lire son journal ou pendant qu'il nous écoute et regarde la télévision ok notre interprétation incotiente et qu'on ne doute pas on ne questionne pas parce qu'elle vient vraiment de cette blessure à l'intérieur de nous qui n'est pas encore été portée à la conscience donc on ne peut pas questionner ce qu'on ne connait pas c'est qu'on n'est pas une capacité de nommer mais comment on commence à se relationner à l'autre dans les moments qu'inconsciemment on adhère une autre fois à cette croyance l'autre n'est pas intéressé à moi et permet de cette croyance donc on commence à se relationner de façon hostile aux défensives aux manipulatoires stratégiques mais en cherchant de changer le comportement de l'autre parfois on le coupabilise simplement on l'accuse on le on essaye de changer le comportement de l'autre si qu'est-ce qui est cette sensation d'être négligé de ne pas être vu puisse s'en aller donc on est tout le temps en cherche de la solution de notre état d'être intérieur dans quelque chose d'extérieur dans le changement de le comportement de l'autre dans le changement de ma condition financière mais le point est que la solution à cet état d'être qui je sens que je sens qui est réactivé face à la condition extérieure cet état d'être ne peut pas être guéri que par moi par l'intérieur et prenons d'abord conscience donc en pouvant mettre des mots sous cette mécanisme inconsciente déjà le fait que je puisse dire l'autre ne mène pas ou ne lui intéresse pas ou je ne suis pas intéressante généralement il va pour couche cette interprétation inconsciente qu'on fait et qu'elle a même qu'on a fait quand on était petit vis-à-vis du comportement de nos parents donc débrouiller qu'est-ce que je me dis à l'intérieur de moi face à cet comportement qui fait que je commence à me sentir mal ça est la première question à se poser c'est quel cet dialogue inconsciente qui s'active dans moi et à laquelle mon corps répond avec une émotion alors il nous semble que nous répondrons émotivement à ce qui est en train de se passer mais en réalité notre réponse émotive est totalement déterminée de ce que je suis en train de me dire vis-à-vis de ce qui est en train de se passer raison pour laquelle l'autre ne pourra jamais être la solution parce qu'il ne peut pas changer mon dialogue intérieur je peux changer de compagnon et peut-être je changerai les conditions donc mais cet dialogue il prendra des autres occasions des autres situations pour se réactiver jusqu'à que je ne revienne à le travail que mon être me demande de faire qui est celui-là de guérir cette interprétation inconsciente qui depuis des années me porte de la douleur et ruine mon échange relationnel parce que si je peux commencer à reconnaître devenir consciente devenir la conscience de ce dialogue intérieur quand il commence à apparaître quand mon compagnon lit son journal je commence à pouvoir reconnaître nommer ces pensées qui me passent et à laquelle dans le passé j'ai instantanément cru je peux les nommer le questionner jusqu'à arriver à indouter et les transmuter alors dans cet endroit après de prise en charge de moi-même je peux partager la vérité de ce qui est en train de se passer dedans de moi sans donner à l'autre la responsabilité de la guérir de changer parce que je me puisse sentir mieux mais simplement ça s'écrit un espace de partage tellement authentique et profond où tous on peut se permettre de nous ouvrir à notre vulnérabilité et partager cette vérité on parlera plus à la prochaine vidéo si vous voulez visiter mon site www.hilarirubeil.com bonne journée